Et si cette toile aux airs printaniers ou ce tableau de canettes torturés atterrissait chez vous, sur votre mur de salon, le temps de trois petits mois ? Ce concept, c'est celui de l'artothèque de Touraine. Le plaisir de l'art et des yeux, sans se ruiner. C'est un moyen de faire apprécier l'art autrement qu'en passant dans un musée ou dans une galerie, en se l'appropriant pour un prix relativement modique. Pour 100 euros, un particulier peut avoir pendant toute une année un changement d'oeuvre tous les trois mois. Donc, il est gagnant. Pour les 45 artistes tourangeaux qui prêtent leurs oeuvres, c'est aussi du gagnant-gagnant. Certes, presque aucune retombée financière, mais qu'importe, ce n'est pas la philosophie. L'artothèque est avant tout un lieu stimulant où l'on vient chercher l'inspiration et l'échange, entre artistes bien sûr, mais pas seulement. Il y a un art qui resterait dans l'atelier qui n'aurait pas d'intérêt. On ne travaille pas que pour soi. C'est un besoin de créer, mais après, il y a bien sûr la rencontre avec les publics, le regard, qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. Le totem est dans mon entrée. Et donc, tout le monde en profite quand on rentre dans la maison. Et les gens souvent disent « Ah, c'est bien tout le truc, c'est quoi, c'est qui, t'as acheté ça où ? » Et à ce moment-là, j'explique le principe de l'artothèque. L'artothèque de Touraine, située désormais à l'hôtel Gouin à Tours, héberge quelques 200 oeuvres d'artistes locaux. Disponibles toute l'année, moyennant un abonnement annuel de 20 euros, il est également possible de les acheter. Sous-titrage ST' 501